bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité si congo live bienvenue à tous et à toutes samedi dès septembre 2023 espoir bonjour et bienvenue bonjour à messieurs les journalistes bonjour à tous nos téléspectateurs et paul et sana à toute la population congolaise en particulièrement celle du nord qui vous mais aussi paul et sana à l'inpc qui venait aussi de perdre des de ses membres et aussi courage à tous ceux là qui se battent pour que la rdc puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale oui monsieur oui nous quand on peut pas commencer cette émission sympa avoir dit en tout cas présenter toutes nos condoléances à la famille journalistique du nord qui voit c'est vraiment très triste d'apprendre la disparition d'un accident de circulation hier vendredi soir des conflères journalistes sami chamamba éditeur du journal congo 26 et des juniors akili mali du journal au réseau gralac tout en tout cas mes condoléances à leur famille biologique il faut préciser en tout cas qu'ils étaient tous des éditeurs des des journaux qui apparaissent ici à goma sami chamamba et junior ce sont des jeunes que moi même j'ai connu ce sont des gens avec qui nous avions toujours discuté des personnes qui étaient sur toutes les lignes des francs pour faire connaître la population qu'est ce qui se passe et d'ailleurs je me rappelle on discutait avec sami la semaine passée c'est la question liée à la peinerie d'eau dans la ville de goma et dont il écrivait même un article sur ça bon je crois que peut-être vous ses confrères vous allez continuer ce travail vraiment c'est très triste et douloureux basse nous on peut dire que dieu puisse les accueillir dans son plus vaste paradis est vraiment c'est très très triste d'accord merci je messieurs mouinouka alors on revient sur l'actualité la semaine s'achève par l'actualité des goma que ce soit au niveau nation nationale goma reste dominé par la répression qui est donc la dépression du mercredi qui a fait plus d une donc qui a fait une quarantaine de morts selon le gouvernement on a suivi en tout cas le président chisekedi à travers les comptes rendit celui qui chique et dit en tout cas a condamné les chefs de l'état a condamné l'action des militaires et demandent à la justice de faire la lumière et établir les responsabilités il faut préciser qu'à la maquine délégation en tout cas sera dépêché à goma pour déterminer les circonstances et promet le président chisekedi promet des sanctions sévères en fait moi je comme je l'ai toujours dit le chef de l'état félix antonne ce qui dit c'est quelqu'un quand même qui comprend qui veut le peuple c'est quelqu'un qui essaie de comprendre la douleur de la de la population congolaise le sérieux problème c'est les personnes que le chef de l'état avait rencontré les personnes en qui le chef de l'état avait placé confiance ce qui est 40 normes chargé des opérations attention c'est pas un fruit de hasard c'est puisqu'on a confiance en vous malheureusement vous venez de trahir la personne qui vous avez nommé commandant des opérations savez nous sommes en train de mener aussi des enquêtes ce n'est pas de la manière dont fait notre gouvernement en dépit des services et services qui regorge notre gouvernement notamment le gouvernement provincial en dépit des millions et des millions que la république dépense mais nous avons un service de renseignement qui n'est pas à mesure de se renseigner sur les personnes qui ne se cachent pas les personnes bien identifiées bien connues et puis nous allons dire que nous avons des services de renseignement normalement nous demandons nous disons d'abord que cette commission soit le bienvenu mais nous demandons que cette commission puisse rentrer dans l'air avion avec les gouverneurs militaires avec les redocs avec les déjeux le directeur provincial de la déjeux qu'on rentre avec eux dans l'air avion ligoté puisque ça va montrer réellement que n'il n'est au dessus de la loi nous avions tous vu des images mais ça fait la honte pour la république et lorsque j'ai vu quand les militaires commençaient à ramasser les corps ils ne prenaient que des bateaux autour d'eux ils ne prenaient que des flèches autour d'eux voyez vous c'est que pour nous c'est c'est ridicule mais nous demandons que justice soit faite et que les chargés des opérations ces services de renseignement soient condamnés et pini et pini conformément à la loi normalement comme tous nous naissons égaux et tous nous devons être égaux devant la loi c'est vraiment triste quand on fait les images on sait plus si vraiment qu'est ce qu'il faut dire on reste sa mort non on ne peut pas rester sa mort nous à qui les militaires n'ont pas encore eu la chance de tirer ceux qui n'ont pas encore la chance de tirer nous devons dire la vérité et rien que la vérité si on n'accepte pas de bras de braver notre peur puisque nous craignons que les gouverneurs va nous arrêter puisque nous craignons que les gouverneurs va tirer sur nous je crois nous ne serons pas entrés d'aider la république pour aider la question est ce que kinshasa était non moi c'est que je pense kinshasa n'était même pas informé du don à la force spéciale ou parce que quand on voit la force spéciale on voit la présidence on voit la garde républicaine qui est là est ce que la présidence était au courant moi je n'ose même pas croire que la la que la présidence était au courant non il faut avant d'aller même à la présidence il faut parler aussi est ce que vraiment la zone opérationnelle de la deuxième zone de défense est ce qu'ils étaient réellement au courant ce que je n'ose même pas croire qu'avec l'expérience du général marcel en bangou machita qui est le commandant zone avec l'expérience qu'il a parce qu'il a vécu à béni longtemps il a je sais pas s'il peut oser autoriser de telles de telles opérations je n'ose même pas croire moi je crois que les opérations les gouverneurs militaires a été induits en erreur par manque de stratégie et par manque de diligence il voulait peut-être il voulait peut-être faire montrer à la monisco qu'il est de leur côté qu'il est avec lui et d'aider il voulait montrer au chef de l'état peut-être il voulait montrer aussi au chef de l'état que non moi je calme tout le monde comme j'avais fait l'opération effacer les tableaux je vais effacer même goma alors les vous nous avons nous avons des caires qui saignent les gouverneurs attendu en erreur par un clic des gens qui travailleraient pour les comptes de l'ennemi et ses services non il ya riqui paloucou qui avait alerté que non c'est ça non c'est sur les collaborateurs du gouverneur qui oublie ce sont ses collaborateurs et les personnes autour du gouverneur c'est là d'ailleurs quand nous voyons ces rams ici qui est de la djem il y est le cpp la djem c'est que les renseignements de la ville quand il s'agit de la djem c'est lui et nous l'avions vu sur terre pour dire qu'il maîtrisait normalement là où il fallait qu'il y ait carnage c'est que les gouverneurs on doit faire nettoyage de tous ces anciens rebelles qui disent que là sont voués toujours à la cause rwandaise que d'être voués à la cause nationale oui des sanctions sévères nous voulons nous voulons d'abord voir ce procès bidon être arrêté puisque ce sont des procès que les gouverneurs précipitent organiser afin de faire porter même les victimes les chapeaux que c'est qui aurait tiré si les manifestants mais tous nous sommes pas des enfants nous nous sommes pas de l'armée nous ne maîtrisons pas l'art militaire mais lorsque vous voyez comment est-ce que les tirs étaient orientés il n'y a même pas eu échange de tirs voyez-vous il n'y a même pas eu échange de tirs pour ne pas nous tromper que non ces gens étaient armés non ces gens n'étaient pas armés ce n'était que des civils qui ne faisaient que réclamer leurs droits puisque manifester c'est un droit le chef de l'état si réellement il est voué à à sanctionner les fouteurs de troubles puisque les vrais fouteurs de troubles se trouve dans ce gouvernement l'indiquer je sais pas les qui tout cela qui était dans ces rouages dans ces rouages de proté de 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 répression pas même de répression mais de 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 tuerie voyez vous de tuerie et les vraies sanctions c'est de voir toutes ces personnes être arrêtées le député dit non qui vous se prononce nous condamnons fermement l'isage disproportionné de la force par les éléments de la force de défense et a entraîné la mort de plusieurs des personnes et blessés nous exigeons le du gouvernement de la république et prendre des mesures conservatoires à vers les responsables de sécurité en province demandons la mise en place d'une mission d'enquête pour faire rapidement la lumière c'est tous ces événements malheurés je demande aussi une inquiète parlementaire qui doit être très dépêchée dirigeante c'est le député dit non plus en fait nous félicitons quand même nos élus d'inorkivu dont le président de l'air coquise moanda siangoma moanza siangoma je vis aussi si la photo juvénale monobu je vis loussengue et d'autres que je maîtrise pas les noms vraiment nous les félicitons nous les remercions la population reste toujours contente de cette action que vous aviez menée mais nous ne voulons pas vous voir seulement que vous vous arrêtiez seulement à des déclarations et d'ailleurs c'est horrible sur la photo je n'ai même pas vu un élite de la ville de goma plus tôt j'ai vu mounio moumo sur son statut ne mettez match et aï football il ya l'équipe qui était parti voir les gouverneurs tout c'est ce que lui mettez mais quand même c'est là qui a accepté non la délégation dans sa présence l'absence c'est la même chose il nous a il nous a montré il nous a montré qu'il s'en fout c'est là qui a été abattie tu veux parler pour lui sans pour lui c'est c'est un événement alors il n'y a rien de question sensible lorsque il n'y a rien il n'y a rien de question sensible lorsqu'il s'agit des personnes qui ont été abatties il faut accepter ce que vous voulez nous dire que les milliers qu'elles d'autres députés qui ont communiqué n'ont pas aidé les mots c'est que vous voulez vous voulez nous dire c'est que vous voulez nous dire que le gouvernement national qui sait que vous voulez nous dire que les chefs de l'état n'a pas d'éléments lorsqu'il dit oui vous savez vous avez les sérieux problèmes moi ce qui m'étonne c'est de voir un mounio mou qui s'appelle véritable mtoto à goma qui on abat ses électeurs qui ne fait absolument rien 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 il ya le le député dredé ici un grand firmeur d'ailleurs messieurs hibert fourgouta qui on abat ses électeurs silence radio c'est un élit le président de l'air coquise c'est un élit de niragongo attendez attendez l'honorable loussenge il est de l'oubéro l'honorable juvénal mounoubou il est de wali calé mais qui accepte même si je ne suis pas de cette conscription mais je dois être présent pour représenter nos compatriotes abat ses pieds lorsque vous êtes élit dans telle province d'office vous représentez la république en général voyez vous mais quand même on félicite les caucus mais on condamne cette silence radio de ces élits de la ville de goma et on appelle à la population à la vigilance n'acceptez plus ces gens lorsqu'ils se présentent à vos portes chassez les comme des chiens puisqu'ils ne sont pas voués à la cause nationale les chefs de l'état lui avec tout ce qu'il a en lui comme révolution tout ce qu'il pense pour cette république il a été aussi choqué c'est pourquoi il a dit qu'il faut qu'il y ait des sanctions sévères contre les dirigeants les personnes qui ont dirigé cette opération mais nous on ne peut que demander aussi aux chefs de l'état parmi les sanctions qu'il doit y avoir que cette commission rentre dans leur avion avec les gouverneurs militaires rentre dans leur avion avec rams de la déjeune rentre dans leur avion avec les de la déjeune puisqu'elle est redoc puisque ce sont les personnes chargées à fournir des ce sont des techniciens qui en principe la présidence doit être informé à tout moment à n'importe quelle seconde de ce qui se passe mais il n'était même pas à mesure de se renseigner si les personnes bien connu tenez à l'époque en 2000 lorsque monsieur fait l'heure était était ici gouverneur à d'intérim je crois c'est en 2018 l'église le roi zalendo ils avaient leur arrêté provincial en 2021 le gouvernement national avait reconnu cette église et puis n'était même pas à mesure de se renseigner sur cette église c'est n'importe quoi on doit changer toutes ces personnes ils ne sont pas capables de travailler pour le changement de la république et pense que comme ils étaient dans les gouvernements où il fallait battre les gens il y aura silence radio personne ne va en parler c'est dans le même gouvernement les choses ont changé vous tuer quelqu'un on vous poursuit qui que vous soyez on vous poursuit en tout cas nous saluons la manière dont le député qui vous gère la crise vous savez il y a aussi des communications qui peuvent il faut éviter de faire des communications à tout moment pour ne pas aussi révolter la population vous les savez voilà pourquoi certains élites is de la sagesse et du professionnalisme comme indique mesdames et messieurs vous nous suivez c'est congo live télévision son samedi septembre 2020 pour espoir mouinouka je vous rappelle qu'il est de la lucha vous avez fait un communiqué hier les collectifs exactement les collectifs des mouvements citoyens exactement à partir de ce lundi il ya journée ville morte et nous demandons à la population congolaise en particulier la population de la ville de goma chers parents les lundis que vos enfants restent à la maison pour des raisons préventives nous ne savons pas encore les services de renseignement ils vont donner quels renseignements à notre armée et l'armée risque encore de commettre des erreurs pour des raisons préventives chers parents que les enfants restent à la maison les lundis et à journée ville morte et la journée ville morte aura comme trois objectifs premièrement réclamer qu'il ait justice à équitable vis-à-vis des personnes au terre et les victimes de cette carnage deuxièmement nous allons exiger qu'il est entièrement digne vis-à-vis de nos compatriotes abattis quatrièmement et troisièmement nous réclamons qu'il est quand même réparation puisque les enfants de moins de cinq ans abattis les femmes enceintes et les autres ce sont les personnes en qui la république espérer un bon jour le changement peut-être c'est qui devrait combattre pour demain c'est peut-être qu'il devrait aussi contribuer à la paix et la sécurité de notre paix mais ils ont été abattis nous exigeons qui est réparation et quel état congolais puisse prendre en charge les deuxièmement de qu'est la pitié une photo n'a jamais à moutouac et donc et venir avec une photo de chaque victime n'ont de biais c'est qu'on a joué à moutouac il y a donc voilà un dessin c'est comme s'il y en a déjà collectif qui commence ces matières au niveau du stade de l'unité exactement au fait il ya eu beaucoup d'organisation en organisation mais quand même nous pensons que toutes ces organisations ne veulent qu'une seule chose et la seule chose qu'ils veulent toutes ces organisations c'est de voir quand même qu'il y ait réparation et qui est justice voyez-vous et le président est commandant chef des forces de défense rwandaise il a tenu une réunion avec les généraux et des officiers supérieurs et ça m'a retraitée au cours de laquelle il les a remercié pour leur service les officiers à leur tour à la retraite ont vraiment remercié le présent pour son leadership et se sont engagés à poursuivre leur contribution à la transformation du rwanda grâce à l'expertise respective et un cadre la jeune la jeune génération bon je crois parmi parmi toutes les personnes là parmi toutes les personnes là qui ont été poussés à la retraite par kagame la personne qui peut nous intéresser davantage c'est james kabarebe non vous devez vous rappeler qu'il fit chef d'état-major général au congo sous kabila vous devez comprendre qu'il est ce qu'il est l'unique personne au monde qui fit chef d'état-major au congo et au rwanda sous la bénédiction de kabila et kagame et ça nous intéresse puisque c'est un criminel c'est un criminel de haut niveau nous devons aussi bien les comprendre non l'aider les pères et les fils c'est un criminel de haut niveau que nous devons bien comprendre et que nous devons suivre ces mouvements partout là où il bouge puisque attention n'a pas été envoyé la retraite uniquement que pour dormir peut-être ça va l'aider à traverser ça que nous les sachions voyez vous voilà ses anciens collaborateurs c'est qu'ils font de la population congolaise quand on parle de ses anciens collaborateurs ce sont ses anciens qui étaient dans l'rcd dans l'mlc voilà c'est qu'ils font de la population c'est que nous devons avoir les regardants et bien comprendre après sa retraite où est ce qu'il sera mais aussi il n'a pas qu'agame n'a pas fait ça dans le bon sens il a peur il a peur aujourd'hui d'un de toute éventualité d'un coup d'état dans son pays puisque aucun pays africain aujourd'hui n'est épargné d'un coup d'état sauf la rdc pourquoi sauf la rdc sauf la rdc puisque bon j'ai dit sauf la rdc pourquoi démontrer ça non nous allons en finir on est un pays aussi africain non nous nous sommes épargnés des coups d'état vous ne verrez même pas un coup d'état parce qu'on a un chef de l'état précieux c'est ça qui fait nous il peut y avoir un soulèvement populaire mais jamais un coup d'état ça c'est annuant c'est le voit populaire contre l'agresseur ou bien contre normalement ça doit être contre l'agresseur mais le sérieux problème est que certains membres du gouvernement et même ils travailleraient pour soulever la population c'est que le soulèvement populaire c'est au genre de savoir ça peut profiter pour qui ou bien contre qui mais en principe moi je pense que réfléchir sur un coup d'état éventuel coup d'état au congo c'est perdre l'état ça ne peut pas arriver mais les soulèvements populaires ce sont des choses qu'on ne peut pas éviter au congo malheureusement je crois qu'il faut il faut mérir l'idée et prendre des mesures préventives et parmi les mesures préventives il faut mettre à l'écart tous ces généraux complices ou bien impliqués ou bien incompétents ou bien qui travaillent pour qu'il y ait soulèvement populaire puisque les coups qui a été monté hier contre la ville de goma visée qui est un soulèvement populaire si moins nunca traité réaction c'est c'est l'estime qu'on est il ya des réactions qui sont mysticaux il faut dire mysticaux religieuses elle au bête je je vraiment je vais demander aux téléspectateurs à des pardonner et par le de pardonner un co débatteur qui a tenu des propos discourtois on y reviendra prochain merci oui nous quand c'est que c'est par manque de savoir nous sommes si le plus de 143 9 non andé 66 42 08 vraiment qu'on pardonne les téléspectateurs les 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 co débatteurs qui a tenu des propos discourtois et j'ai vu la couleur des noms téléspectateurs merci qu'on les pardonne vous savez c'est un vieux qui ne quitte plus les bureaux merci on se retrouve demain pour un nouveau le lundi pour un nouveau numéro bye bye bon week-end bon week-end nous allons des